Bienvenue sur Maroc Développement. Ici, nous explorons ensemble l'essor économique et social du royaume. Des projets ambitieux, des infrastructures modernes, et une vision d'avenir. Le Maroc de demain commence ici. Aquapower décroche un méga contrat solaire de nouvelle génération, Nord Midel 2 et 3. L'agence marocaine pour l'énergie durable, connue sous le nom de Mazen, vient d'attribuer officiellement deux des plus grands marchés publics de l'histoire énergétique du pays. Nord Midel 2 et Nord Midel 3 constituent une avancée majeure dans la stratégie nationale de transition vers les énergies renouvelables. Le premier projet, Nord Midel 2, a été confié à Aquapower, le géant saoudien de l'énergie verte. Le second, Nord Midel 3, sera développé par un consortium formé d'Aquapower et de Nareva Holding, acteurs marocains de référence dans le secteur. Situé dans la province de Midel, ces deux projets intègrent des technologies hybrides avancées, alliant solaire photovoltaïque et stockage par batterie, pour garantir une alimentation en électricité continue, même après le coucher du soleil. Après un processus d'appel d'offres internationales mené par Mazen, Aquapower a été retenu pour sa compétence technologique, son expérience et sa solidité financière. Nord Midel 2 disposera d'une capacité installée de 400 MW crête. MW crête correspond à la puissance maximale produite dans des conditions optimales d'ensoleillement et d'un système de stockage de 230 MW pendant deux heures. Nord Midel 3, confié au partenariat Aquapower-Nareva, aura également une capacité de 400 MW crête, couplée à un système de stockage par batterie lithium-ion, appelé système BESS, batterie énergie storage système, d'une capacité de 602 MWh. Au total, ces deux centrales représentent l'un des plus gros chantiers d'énergie propres en Afrique, avec des retombées majeures en termes d'emploi, de transferts technologiques et de développement local. Ce choix d'attribution illustre la vision équilibrée du Maroc. Ouverture aux compétences et capitaux étrangers avec Nord Midel 2, et implication directe d'un acteur national avec Nord Midel 3. Aquapower, déjà très active au Maroc à travers les projets Nord 1, 2, 3 à Ouarzazat et le parc éolien de Caladi à Tangier, confirment ainsi son rôle de partenaire stratégique. Le partenariat avec Nareva permet en outre d'ancrer davantage la valeur ajoutée au niveau local. Cette approche hybride répond aux objectifs de souveraineté énergétique et de développement durable défini par le Royaume. La technologie mise en œuvre dans ces centrales photovoltaïques est parmi les plus avancées au monde. En plus des panneaux solaires de grande puissance, chaque projet intègre un système BESS, batterie énergie storage système. Ces batteries permettent de stocker l'énergie produite pendant la journée pour la restituer aux heures de fortes demandes, généralement en soirée. Cette fonctionnalité est cruciale pour stabiliser le réseau électrique et réduire la dépendance aux centrales thermiques. Midelt, choisie pour l'implantation des deux projets, dispose d'atouts naturels remarquables, situés à plus de 1500 mètres d'altitude, avec un ensoleillement annuel supérieur à 3000 heures, elle représente un gisement solaire idéal. La région bénéficie également d'infrastructures électriques stratégiques qui facilitent l'intégration des nouvelles centrales dans le réseau national. Une fois mises en service, Nord-Midelt 2 et 3 devraient alimenter plus de 3 millions de foyers en électricité propre. Sur le plan environnemental, ces deux centrales permettront d'éviter l'émission de plus de 1,2 million de tonnes de CO2 par an. Elles s'inscrivent pleinement dans la stratégie nationale de décarbonation et de lutte contre le changement climatique. Le Maroc s'est en effet fixé pour objectif d'atteindre 52% de capacité installée en énergie renouvelable d'ici 2030. Avec près de 4500 MW déjà installés, solaires, éoliens et hydrauliques. Le Royaume poursuit son chemin vers un mix énergétique plus propre et plus résilient. La stratégie énergétique marocaine repose sur une diversification des sources et une innovation constante. Depuis le lancement du programme Nord en 2009, le Maroc a multiplié les investissements dans les technologies solaires. Le complexe de Ouarzazate, avec ses quatre tranches, a servi de laboratoire à ciel ouvert pour l'intégration des technologies CSP, Concentrated Solar Power, ou énergie solaire à concentration, qui utilisent des miroirs pour concentrer la lumière du soleil afin de produire de la chaleur et ensuite de l'électricité, EPV, photovoltaïque, qui convertit directement la lumière solaire en électricité grâce à des panneaux solaires. Nord Midelt s'inscrit dans cette continuité en misant cette fois sur le couplage photovoltaïque et batterie, une solution plus compétitive et plus flexible. L'impact économique attendu est à la hauteur des ambitions. Pendant la phase de construction, des milliers d'emplois seront générés, principalement au niveau local. Les chantiers mobiliseront des entreprises marocaines pour le terrassement, les travaux électriques, la fourniture de matériaux et la logistique. A long terme, les centrales permettront de créer plusieurs centaines d'emplois permanents pour l'exploitation et la maintenance. Ces retombées sociales s'ajoutent à l'effet de levier que représente le coût d'investissement. Aqua Power, pilier des deux projets, est un acteur global de premier plan. L'entreprise saoudienne opère dans plus de 15 pays avec plus de 60 installations dans les domaines de l'énergie solaire, éolienne, gazière et du dessalement. Au premier semestre 2025, Aqua Power a enregistré une croissance de 59% de ses revenus, atteignant 590 millions de dollars de chiffre d'affaires et plus de 310 millions de résultats nets ajustés. Son ancrage au Maroc remonte à plus de 10 ans et s'est consolidée à travers plusieurs projets emblématiques. Nareva, partenaire du projet Normi del 3, est une filiale du groupe Almada. Avec plus de 1100 MW de capacité installée, elle joue un rôle central dans l'éolien de Tarfeia et d'Akfenir, l'hydraulique et le thermique. Son retour dans le solaire via ce projet illustre la dynamique des acteurs nationaux à s'approprier les leviers de la transition énergétique. Au final, Normi del 2 et 3 incarnent une nouvelle génération de projets solaires pensés pour les réseaux du futur. Ils conjuguent puissance, stockage, flexibilité et ancrage territorial. Le Maroc confirme sa position de pionnier continental, capable de déployer des solutions innovantes, sobres en carbone, tout en renforçant sa souveraineté énergétique. Cette stratégie, portée par Mazen et soutenue par des partenaires industriels solides, constitue un modèle inspirant pour de nombreux pays en développement. Dans un monde marqué par la crise climatique, la volatilité des marchés de l'énergie et les tensions géopolitiques, la voie choisie par le Maroc allie pragmatisme économique, ambition environnementale et coopération internationale. Normi delt, bien plus qu'un projet solaire, est le symbole d'un avenir énergétique que le Royaume entend construire sur des bases durables, innovantes et inclusives. L'intégration des technologies de stockage par batterie dans les projets Normi delt marque une étape clé dans l'évolution du secteur solaire au Maroc. Ces systèmes permettent non seulement d'optimiser l'utilisation de l'électricité produite, mais aussi d'améliorer la stabilité du réseau électrique national. En réduisant les fluctuations liées à l'intermittence du soleil, il facilite la gestion de la demande et renforce la résilience face aux aléas climatiques ou techniques. Cette avancée technologique contribue à garantir un approvisionnement électrique fiable et continu, un enjeu majeur pour le développement industriel et social du pays. Par ailleurs, ces projets incarnent une dynamique de transfert de compétences et de renforcement du tissu industriel local. Grâce à la collaboration entre Aquapower, Nareva et les sous-traitants marocains, de nombreux savoir-faire techniques et managériaux sont progressivement intégrés. Cette montée en compétences est essentielle pour assurer la maintenance, l'exploitation et l'évolution future des infrastructures énergétiques. Elle participe également à la création d'un écosystème durable, favorisant l'innovation locale et l'émergence de nouvelles opportunités économiques dans les régions concernées. Enfin, la réussite de normes I-Delte 2 et 3 s'inscrit dans une démarche plus large d'engagement sociétal et environnemental. Au-delà de la production d'énergie propre, ces projets intègrent des mesures pour préserver la biodiversité locale, gérer durablement les ressources en eau, et impliquer les communautés voisines à travers des programmes sociaux et éducatifs. Cette approche holistique reflète la volonté du Maroc de concilier croissance économique, protection de l'environnement et cohésion sociale, fondements essentiels d'une transition énergétique juste et durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour votre engagement.